Comme vous le savez, il y a huit pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui ont signé la convention portant une alliance pour la mise en œuvre du biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'objectif effectivement de cette rencontre, c'est de faire en sorte que les pays qui ont signé cette convention-là puissent la ratifier. Il y a huit pays qui ont signé cette convention et parmi ces huit pays, il y a trois qui ont déjà ratifié cette convention. Et pour que cette convention entre en vigueur, il faut au moins que sur les huit, que six pays les ratifient. Donc la rencontre, c'est vraiment de sensibiliser les autres pays qui n'ont pas encore ratifié la convention pour la mise en œuvre du biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, donc de les ratifier. C'est pourquoi on a invité les représentants des corps diplomatiques au Sénégal, les huit pays représentant le corps diplomatique au Sénégal, à cette rencontre-là pour les sensibiliser, pour que les diligences nécessaires soient prises au niveau de leur pays, pour que cette convention soit ratifiée le plus rapidement possible. Le Sénégal a déjà mis en place un programme national de biodigesteur qui date d'une dizaine d'années. Et à cet effet, il y a d'importantes réalisations en termes de biodigesteurs qui ont été faites. Et si je ne me trompe, il y a déjà 2700 biodigesteurs qui ont été installés un peu partout au Sénégal. Et ça participe à permettre au Ménage d'avoir des combustibles de cuisson moderne. Parce que quand on dit combustibles de cuisson moderne... Alors au Burkina, au stade actuel, nous avons pu mettre en œuvre près de 13 000 biodigesteurs sur le terrain. Et donc le programme se poursuit avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est dans le souci, bien sûr, de partager cette bonne pratique que nos pays ont jugé nécessaire de mettre en place cette alliance. Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Et je pense que c'est une très bonne chose dans la mesure où, comme vous le savez, les changements climatiques, les effets néfastes, nos bas de frontières. Et en particulier en ce qui concerne les pays du Sahel, nous avons beaucoup de défis à relever, notamment la maîtrise de l'énergie. Et c'est une importante contribution de faire en sorte que ces ménages, et donc dans le milieu rural surtout, puissent disposer d'une telle énergie.